Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vous porte à merveille et c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce jour avec une nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue également et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner bien sûr et à activer ta cloche de notification. Et si à la fin de cette vidéo tu as aimé, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo autour de toi. Et à tous ceux qui sont juste de retour, merci de toujours revenir la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir son année. Plusieurs personnes seront surpris de se rendre compte que leur année 2021 pourra être plus mauvaise que l'année 2020 où tout le monde entier a été touché. Alors nous allons parler de ça dans cette vidéo et c'est juste après le générique. Alors je vais commencer en disant qu'il faut savoir que le succès se mérite, ok? Le succès se mérite. Le succès ne se donne pas à qui ne mérite pas. Si tu veux réussir, tu dois mériter réussir. Alors pour mériter réussir, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Et la première de ces choses que moi je vais citer, c'est être conscient que tu veux réussir. Et quand je parle d'être conscient que tu veux réussir, je parle d'avoir le mindset de quelqu'un qui veut réussir, de changer ta façon de penser. Parce que si déjà tu n'es pas conscient que tu dois réussir, si déjà tu n'es pas conscient qu'à la fin d'année, lorsque tu vas faire ton bilan, tu aimerais voir que ton bilan est positif, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas mettre en place ce qu'il faut pour réussir. Alors il faut avoir ce mindset. En fait, souhaiter juste réussir ne suffit pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont en train de se dire que, ok, plus que 2020 a été une année très mauvaise, a été une année où tout le monde a été affecté, automatiquement 2021 sera une bonne année pour tout le monde. Mais c'est faux. 2021 sera une bonne année pour qui peut et non pas pour qui veut. Donc tu dois avoir ce mindset de quelqu'un qui veut réussir. Et lorsque tu seras déterminé à réussir dans ta tête, ça va t'amener à penser, tu vas commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire. Et cela m'amène à donner mon deuxième point qui est avoir des objectifs, il faut te fixer des objectifs. Il faut te fixer des objectifs à long, à moyen et à court terme. Qu'est-ce que tu veux voir en fin d'année 2021? À quel résultat tu t'attends en fin d'année? Et comment est-ce que tu vas procéder pour pouvoir avoir ce résultat? Qu'est-ce que tu dois faire chaque après un mois? Qu'est-ce que tu dois faire chaque après deux mois? Qu'est-ce que tu dois faire d'ici six mois pour te rassurer, pour te rendre compte que tu es en fait en train d'avancer, que tu es en fait en train de partir dans ce chemin ou dans la réalisation de cette vision que tu as? Et ça m'amène à te poser une question. Nous sommes aujourd'hui le 10. Aujourd'hui où j'ai filmé cette vidéo, c'est le 10 janvier. Peut-être le jour où tu verras cette vidéo, je ne sais pas. Mais je te pose la question, à cette date présente où tu es en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir te rassurer que tu fais ta part, pour pouvoir atteindre cet objectif que tu aimerais faire? Et laisse-moi te dire que le temps passe. Voici janvier qui est en train de passer. Et quand janvier passe, il ne reviendra pas. Et ça va faire moins un mois sur 2021. Et laisse-moi te dire que si tu n'as encore rien fait, si tu n'as encore rien réalisé, eh bien, tu es en retard sur ton programme. Donc, fixe-toi des objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Où est-ce que tu aimerais arriver? Et ça va même t'aider à pouvoir t'évaluer, à savoir est-ce que tu es en train d'avancer ou tu n'es pas en train d'avancer. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est le travail. Il faut travailler, mais alors, bosser dur. Bosser dur. Ok? Il faut bosser dur. S'assoir à la maison et penser que, oh, en fin d'année 2021, wow, j'aimerais construire ma maison. Oh, en fin d'année 2021, j'aimerais arriver à un autre niveau avec Dieu. En fin d'année 2021, j'aimerais pouvoir avoir des visions. J'aimerais que le Seigneur me révèle des choses. En fin d'année 2021, j'aimerais être le pilier de ma famille. En fin d'année 2021, j'aimerais pouvoir offrir ci ou ça à des personnes. J'aimerais être une bénédiction. Mais mon ami, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir arriver là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces objectifs? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assoies juste chez toi et que tu as des souhaits? Souhaiter ne suffit pas. Souhaiter ne suffit pas. Encore, surtout pour les enfants de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce de Dieu qui nous accompagne. C'est vrai, mais nous devons travailler dur. La Bible nous fait comprendre qu'un peu croiser les mains, un peu de sommeil et la pauvreté nous surprendra. Qu'est-ce que tu fais? Il faut te lever et il faut avancer. Il faut te lever et affronter ta journée chaque jour. C'est ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre ces objectifs, ces pensées, ces visions que tu as dans ta tête. Il faut bosser dur. Et il y avait le système même de la société dans laquelle nous nous trouvons, qui nous fait comprendre que pour pouvoir réussir, il faut se compromettre. Pour pouvoir réussir, il faut faire des choses qu'il ne faut pas faire. Pour pouvoir réussir, il faut offenser le Seigneur. Mais non, nous, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas le faire. Oui, mais nous devons bosser dur également. Voilà pourquoi j'ai commencé à dire que le succès se mérite. Tu dois mériter réussir. C'est un peu comme quelqu'un qui a un examen à passer en fin d'année. Par exemple, moi, quand j'étais au lycée, quand je devais faire mes examens officiels, je me sacrifiais. Et il n'y a aucun examen officiel que j'ai repris lorsque j'étais au secondaire. Et même au secondaire, je n'ai pas repris d'examen officiel. Parce que je me sacrifiais, je me donnais des objectifs. Je disais, mais il faut que je réussisse. La prière ne suffit pas. La prière seule et le jeûne ne suffit pas. La prière et le jeûner, c'est très bien. C'est très, très bien. Mais il faut travailler. Il faut bosser. Il faut affronter ta journée. Il faut affronter tes défis. En ayant la grâce et la faveur de Dieu qui t'accompagne. Et quand tu feras cela, quand tu vas bosser, quand tu vas sortir chaque jour pour le faire, la faveur de Dieu sera au-dessus de ta vie. Et c'est alors où tu auras la réussite et tu auras du succès dans ce que tu fais. Mais ce n'est pas en t'asseillant à la maison que tu vas réussir. Ce n'est pas en t'asseillant à la maison et en souhaitant. Que tu auras du succès. Et la dernière chose qui n'est pas la moindre que je vais citer ici, c'est bien sûr de recommander tes projets au Seigneur. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Recommander ses projets, ses objectifs, cette vision-là au Seigneur. Priez chaque jour pour te rendre, pour demander la grâce et la faveur de Dieu. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce et la force dont tu as besoin. Priez chaque jour et dépose cela au pied du Seigneur. Le demander de te diriger. Le demander de te conduire. Où les personnes ont été défavorisées. Que toi, tu trouves la faveur. Où les personnes ont été méprisées. Que toi, tu sois bien accueilli. Et que toi, tu sois élevé. C'est ça, en fait, le rôle de la prière. C'est ça, en fait, ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Mais ça accompagne l'œuvre de nos mains. Ça accompagne ce que nos mains font. Alors, je t'invite à te lever d'où tu es et d'où tu m'écoutes. Et à travailler et à commencer à affronter tes objectifs. Commencer à affronter tes journées. Commencer à avancer vers ce bout de tunnel que tu vois qui te semble être à distance. Et laisse-moi te dire que d'ici 1, 2, 3, 1 mois, 2 mois, tu pourras dire, ah, tu as avancé. Tu pourras dire que tu as avancé. Ok? Donc, lève-toi et donne-toi le challenge. Donne-toi ce défi qu'il faut avoir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je te dis au revoir. Prends soin de toi. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Bye! Si tu as... Si c'est... C'est vraiment là. Mais ce n'est toujours évenu.